Je suis meilleur ouvrier de France Pâtissier et président des meilleurs ouvriers de France Pâtissier. Donc l'idée d'écrire ce livre c'était la transmission et c'était aussi de raconter mes 45 ans d'expérience, de pouvoir faire profiter à tous les gens ce que j'ai appris pendant 45 ans et de le rendre accessible à tout le monde en faisant justement, vous l'avez dit dans le titre, leçon en pas à pas, donc faire beaucoup de pas à pas, des images pour montrer qu'on ne cache rien, qu'il n'y a pas d'astuce cachée, que tout est ouvert et peut-être voir les tours de main que les gens des fois ont du mal à comprendre par explication. Donc l'idée c'était que chaque moment fort d'une recette soit pris en photo pour qu'on puisse comprendre facilement et réaliser cette recette comme elle aurait fait un pâtissier ou comme le ferait Philippe Puraka, pourquoi pas. Donc je pense que le challenge a été réussi puisque moi je suis très fier de ce livre et très fier de ce qui se passe à l'intérieur. On essaye de ramener la pâtisserie à la portée de tous. Et puis ce qui est important aussi c'est, dans ma démarche de Meilleur ouvrier France, c'est cette histoire de transmission qui est de transmettre. Donc ce livre s'adresse autant à des jeunes qui veulent rentrer dans le métier qu'à des personnes qui n'ont jamais fait de la pâtisserie parce qu'il y a des recettes simples, des recettes plus compliquées. On explique tous les détails, on explique aussi les temps de cuisson, les refroidissements. Enfin je crois qu'on ne peut pas être plus clair que dans ce livre et le seul regret que j'ai c'est qu'il y a 45 ans il n'y avait pas quelqu'un qui y avait pensé parce que ça m'aurait beaucoup aidé pour aller plus vite dans ce métier. Et j'aurais peut-être perdu moins de temps à des expériences un petit peu hasardeuses qui n'ont pas toujours été bénéfiques mais aujourd'hui le but c'est justement de simplifier les choses et de montrer que la pâtisserie ce n'est pas non plus très compliqué, que ce n'est pas de la chimie, que c'est quelque chose de plaisir, de plaisir qu'on va donner aux gens, qu'on va régaler nos amis, les inviter et tout en se faisant plaisir soi-même en réalisant le gâteau sans se prendre la tête. Moi je trouve qu'il ne faut pas que faire un dessert ça devienne trop prise de tête sinon on se décourage et l'idée c'est que justement les gens prennent une recette, ils vont démarrer par une peut-être plus simple à leurs yeux et ça va leur permettre d'évoluer au fil des pages du livre. Et bien sûr ce qui est fort dans ce livre aussi c'est qu'il y a une vraie histoire, il y a une histoire d'un homme qui a appris, qui a développé et qui est aujourd'hui plus dans la transmission. Il y a aussi des meilleurs ouvriers de France qui m'ont rejoint dans ce livre pour montrer que la pâtisserie on peut la faire évoluer mais que lorsqu'on maîtrise les bases et j'insiste sur les bases parce que dans ce livre c'est vraiment une large place aux bases du croissant, de l'éclair, du millefeuille. Et derrière on voit que certains meilleurs ouvriers de France ont fait des recettes en partant de ça et se les sont appropriées. mais je dirais que ça c'est un deuxième temps, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, c'est le cas de le dire, c'est qu'on peut d'abord faire du simple et puis après devenir des pâtissiers expérimentés. Moi c'est tout ce que je vous souhaite, beaucoup de bonheur et de plaisir comme j'en ai eu à l'écrire. Dans ce livre ce qui est important et je crois qui est fort, il y a deux choses. La première c'est qu'on a mis au moins 3500 photos ou 3000 et quelques photos pour montrer que ce livre est riche en explications mais simples. Ensuite ce qui est important aussi c'est que Cécile Coulier qui a co-écrit le livre avec moi, est une journaliste gastronomique et culinaire et elle a voulu me poser des questions sur les moments qui me paraissaient simples. Elle m'a alertée pour que les gens comprennent bien. Donc je crois que là aussi on a essayé d'aller vraiment au fond des choses. Le choix des recettes qui sont dans le livre c'est simple, j'ai pris toutes les bases de la pâtisserie et je me suis mis comme imposition de les réaliser toutes. Donc on part de la pâte à choux, de la meringue, de la pâte à baba, de la pâte à croissant, de la brioche, du Saint-Honoré, du millefeuille, du chou à la crème. Enfin tout ce qui sont les repères de la pâtisserie française sont dans ce livre. Donc je crois que l'essentiel après, on a juste à pause quelques recettes et on peut créer son propre gâteau. Donc ça a été un choix pas très compliqué parce que ce sont toutes les recettes qui représentent vraiment le savoir-faire du pâtissier français.